Et l'attention est également très vive au Mali. Un attentat suicide a frappé Gao dans le nord du pays hier soir. Au moins trois civils ont été tués, quatre étrangers, travaillant pour un sous-traitant de l'ONU spécialisé dans le déminage blessé. Un groupe lié à l'Qaïda revendiquait l'attaque. Pour rappel, le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe de groupes extrémistes dispersés par la suite par une intervention militaire lancée en janvier 2013. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces somaliennes appuyées par la France et l'ONU. Et pour un plus de précisions sur l'attaque suicide survenue hier au Mali en juin en direct, notre correspondant Mohamed Danyoko, bonjour. Bonjour madame. D'abord, que s'est-il exactement passé hier à Gao ? Oui, hier soir aux environs de 19h30-20h, il y a eu de fortes détonations qui a créé la piscose dans toute la ville de Gao. C'était une attente à kamikaze. Et plus tard dans la soirée, le ministère de la Sécurité fera savoir dans un communiqué qu'il s'agissait d'un véhicule 4x4 PG qui a fait éruption dans la cour d'une résidence au 8e quartier de Gao. L'explosion, selon le communiqué, a coûté la vie à trois civils et faisant de nombreux blessés. On en sait un peu plus sur la victime. Il s'agit notamment d'expatriés, travaillant pour le compte des Nations Unies, notamment des démineurs. Et aujourd'hui, si l'on ignore encore les causes de cette attaque, on sait par contre qui est à l'origine, parce que c'est le groupe terroriste, d'Amma Nusra al-Islam, ou al-Islam, qui est lié à l'Al-Qaïda islamique, qui a d'ores et déjà révendiqué cette attaque-là. Alors, Mohamed Danyoko, ce nouvel attentat n'est-il pas une nouvelle preuve des difficultés rencontrées par la MINUSMA et les forces françaises à éradiquer définitivement ces mouvements radicaux dans le pays ? Bon, écoutez, une chose est en tout cas aujourd'hui claire, c'est que malgré la forte présence de ces forces, dans les villes du Nord, les attaques continuent, les attentats continuent et les morts continuent. Mais une fois, on se souvient que la population des villes de Gao, Tomboktou, et même très souvent, qui sont pleines de ces forces qui, à leur goût, ne faisaient pas assez pour garantir la sécurité. Et l'attaque d'hier va sans doute remettre au goût du jour cette question, ce débat-là, ça va être relancé. Et c'est sûr que les gens vont en parler et les populations aussi diront ce qu'ils pensent. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que malgré la forte présence de la MINUSMA et de la Barkhane al-Gao au Nord du Mali, les attaques continuent et cela pose logiquement la question de savoir si réellement la mission à leur conseiller est en train d'être faite réellement. Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour ces précisions. Vous étiez avec nous en direct depuis Bamako.